Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance des Verseaux, Ascendant Verseau et Lune en Verseau pour ce mois de mai 2024 avec l'oracle des nombres, le rêve enchanté, les petits messages des heures miroir, l'oracle des miroirs et le tarot de Marseille pour la guidance en croix, pour les Verseaux, Ascendant Verseau, Lune en Verseau. C'est parti pour la coupe, la transformation, changer quelque chose dans votre vie, peut-être sentimentale ou relationnelle et la roue de fortune mais à l'envers, donc inverser ça veut dire qu'il y a peut-être un blocage dans votre transformation où vous voulez changer quelque chose dans votre vie, la maison Dieu derrière ça va secouer quand même un peu il y aura un changement mais qui va peut-être être pas prévu ou alors que vous n'auriez pas prévu de suite. On va voir ce que ça va donner avec la guidance. Hop, c'est parti. Pour les Verseaux, Ascendant Verseau, Lune en Verseau, Situation actuelle, Obstacle, Aide, Solution, Synthèse. Et en dos, la papesse en dos. La papesse, donc c'est l'analyse, analyse sur soi, est-ce qu'on a fait ce qu'on a voulu faire, est-ce qu'on a fait bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, voilà, qu'il y a vraiment une analyse sur soi ou une analyse sur les autres, sur une situation, analyser une situation, voilà, faire exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, les questions, les réponses sur une situation, sur une personne, situation actuelle, le chariot, une situation qui avance, alors peut-être une avancée professionnelle, peut-être une avancée relationnelle, après que vous adaptez, hein. Ah, par contre, dans les obstacles, vous avez le pendu, pendu qui vous dit de ne pas lâcher prise, parce que le pendu, normalement, c'est lâcher prise, mais là, dans les obstacles, on vous dit de faire attention à ne pas rester trop longtemps sans action, voilà, il faut quand même, il y a un départ à faire, mais il faut quand même que vous êtes aussi dans le fait de ce départ, hein, de ne pas laisser le train passer, hein. Essayez de vous investir, peut-être, dans une situation. Le soleil à l'envers aussi, inversé par les aides. Alors là, les aides inversées, c'est peut-être que, bon, là, vous avez peut-être un petit coup de mou, un petit, un coup de blouse, peut-être, une façon de, voilà, de se dire qu'on n'avance pas, peut-être aussi. Là, on voit que vous êtes quand même bloqués par le pendu, là, hein. Donc, peut-être trop de réflexion et pas assez d'agissement, il faut, voilà, il faut agir, il faut réfléchir, mais il faut aussi agir, hein. Et on vous dit qu'il est temps de participer à tout ça. Alors, la synthèse, l'issue de la situation, pardon, le jugement. Le jugement qui vous dit qu'il y a des choses à laisser tomber pour refaire des choses, c'est, comment vous dire ça, c'est mourir pour renaître, c'est-à-dire des choses qu'on peut, qu'on laisse passer, qu'on ne veut plus, qu'on met un tri dessus, pour reprendre quelque chose de plus beau, plus, voilà, faire peau neuve, on va dire. Et en synthèse, le battleur. Donc, il y a quand même bien un projet qui va avancer, un projet qui est sur le point de, peut-être, d'arriver. On se lance sur quelque chose de nouveau, alors peut-être après, par rapport à la relation, profession, relation sentimentale ou amicale. Enfin, après, vous adaptez ce que, par rapport à cette situation que vous avez maintenant, actuellement. Mais il y a quand même un renouveau, quelque chose qui va changer, peut-être qui va changer en vous, puisque quand même, on a la papesse, c'est quand même très intériorisé. Mais il y a un changement, changement de relation, peut-être, ou changement de vie actuelle, voilà, changement de travail ou de changement aussi de déménagement, changement de lieu. Alors, les rêves enchantés. Il y a beaucoup de changements, de toute manière, dans tous les signes, là. On voit que c'est le renouveau, c'est le printemps, on change des choses, on remet à neuf. C'est beaucoup, beaucoup dans tous les signes, c'est ça. Alors, le chariot, c'est une avancée positive, le chariot. Donc, quelle que soit votre situation actuelle, vous avancez dans la bonne voie. Et vous avez le nuage. Donc, s'il y a eu quelque chose qui s'est passé avant, de pas très beau, de pas très bof, quoi, on voit qu'avec le soleil, ça y est, il y a eu l'orage. Maintenant, on va dans ce qui est le plus calme, le plus lumineux. Le pendu. Le pendu dans les obstacles. On vous dit de ne pas rester sans rien faire. Il faut agir. Il faut agir avec les amis. Il faut être fidèle à ses convictions, peut-être. Puisque quand même, la papesse, c'est quand même ça aussi. Fidèle à ses convictions. Fidèle aux amis. Fidèle, ben, fidélité en amour aussi, hein. Pour le soleil inversé dans les aides. Alors là, ben, c'est peut-être votre énergie qui ne vous aide pas. C'est peut-être un coup ou un coup de blouse. Un coup de... On ne sait pas trop ce qu'on fait. On ne sait pas trop où on va. Voilà. Il y a peut-être beaucoup de questions qui se posent. Et on n'est pas très joyeux, très lumineux. Et là, vous avez le choix. C'est peut-être ce choix qui vous titille. Il y a peut-être un choix à faire dans votre vie. Et vous n'avez pas trop... Vous ne savez pas trop comment vous y prendre, peut-être. C'est peut-être trop lourd à porter. Et ça vous mine le moral. Le jugement qui vous dit, ben, laisse tomber et va ailleurs. Ou fait autre chose. C'est à peu près ça. Et vous avez le temps de le faire. Alors, soit il est temps de réagir. Soit vous avez encore du temps pour mettre en place ce nouveau... Cette chose nouvelle qui va arriver. Le battleur. Le battleur, c'est un nouveau projet. C'est une nouvelle vie. Voilà. C'est quelque chose de nouveau qui arrive. Un nouveau départ. Nouveau départ avec les... Non, alors ça, ce n'est pas bon du tout. Je en remets une pour voir. Le serpent, c'est nouveau départ, mais pas avec des personnes adéquates. Alors, attention au nouveau départ. Essayez quand même de vous entourer de gens corrects. Et vous avez un nouveau départ peut-être par rapport à l'administration. Ça serait peut-être par rapport à la justice. Il y a quelque chose peut-être qu'il y a eu en justice. Ou vous avez mis des personnes en justice. Et que ce nouveau départ fait que... Soit c'est une situation de justice qui se termine. Soit c'est une situation qui commence, mais qui commence en votre faveur. Je vais en remettre une. Parce que c'est l'administration. Donc, c'est tout ce que... Peut-être justice, peut-être administratif. Il y a peut-être des problèmes administratifs. Avec des gens qui vous auraient peut-être trahis. Ou des gens qui auraient été incorrects. Ou après, vous vous adaptez. Vous avez la lune. Les ressentis. Il y a des hauts débats. Il y a des ressentis forts. C'est les émotions aussi. Peut-être... Peut-être... Ça concerne un divorce, peut-être. Ou une... Quelque chose... Une relation qui se passe mal. Et vous avez le puits. Vous êtes stressés quand même. Vous attendez des informations. Il y a eu des disputes. Le puits, c'est tout ce qui est en vous. Le puits, c'est l'aide. L'aide que vous pouvez vous faire à vous-même. Aider à résistance. Aider avec ses convictions. Aider... Voilà, on a... Il y a peut-être quelque chose. Après, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde. Mais il y a un changement. On vous dit de passer outre quelque chose. Ou alors de changer, de fermer une situation. Et reprendre quelque chose de plus concret, plus doux. Et cette situation vous a fait passer par beaucoup d'émotions. Vous avez fait passer peut-être par rapport à la justice. Ou des trucs... C'est peut-être des prud'hommes si c'est travail. Mais vous avez été quand même avec des personnes qui n'ont pas été très, très sympas. Voir peut-être trahison. Donc, dites-moi si ça vous parle. Mais là... Oui. Par contre, vous avez quand même des amis à qui vous pouvez faire confiance. C'est pour ça que ce soleil est inversé. Je me disais pourquoi le soleil est inversé. C'est parce que vous êtes passé peut-être sur une situation qui vous a fait du mal. Vous avez eu un choix à faire. C'était dur à faire. Mais s'il y a le serpent, c'est que quelque part, méfiez-vous. Vous n'êtes peut-être pas entouré des personnes très crédibles ou très sincères. Chariot et nuages. Retour. Peut-être déjà une situation déjà vue. Ça s'est peut-être déjà produit. C'est une situation de remise en question peut-être aussi. Certaines personnes, vous vous faisiez confiance et puis d'un coup, vous vous apercevez que les gens de confiance n'ont pas aussi bien que ce que vous pensiez. D'où la fidélité dans les obstacles. Méfiez-vous des amis. Sexualité. Là, c'est pareil. C'est peut-être un conjoint. Il y a peut-être un problème avec un conjoint. Alors, le soleil et le choix. Soleil et le choix vous disent santé. Ah, c'est un problème de santé. Ce que je vous disais tout à l'heure, le soleil à l'envers, c'est peut-être un burn-out si c'est travail. C'est peut-être aussi une déception, grosse déception. C'est peut-être, donc tout ce qui, pas une déception, mais une, comment on appelle ça ? Bon, ça reviendra. Mais il y a quelque chose qui vous a secoué et du coup, ça vous a fait une dépression. Voilà, c'est ça. C'est peut-être une dépression ou quelque chose qui atteint votre intérieur, votre intérieur, votre moi intérieur. C'est peut-être la vitalité, manque de vitalité, manque de... Voilà, il y a quelque chose comme ça. Jugement. Sur le jugement et le coucou, vous avez le voyage. Voyage, donc s'élever ailleurs, déménager, prendre du large, essayer de voir un peu plus loin. Prenez peut-être des vacances aussi. Le bâcleur, alors là, par contre, il y a eu un nouveau départ qui a peut-être été manqué parce que vous étiez entouré de gens qui n'étaient pas corrects. Ça, c'est peut-être que ça soit ça. Ou alors, vous vous lanciez avec des gens qui vous ont peut-être dit qu'ils vous aidaient et puis qu'ils vous ont laissé tomber à la dernière minute. Alors, les versos. Les versos, vous avez l'amour. Alors, faites attention à l'amour intéressé quand même. Parce que l'amour sur le serpent, sensibilité avec la lune, administratif, un projet, c'est peut-être un projet d'amour qu'a capoté. On vous a fait croire que, et puis ça, c'est pas fait. Et vous avez quoi, la réunion derrière ? Ouais, on en parle. Réunion de famille, peut-être aussi. Là, il y a des amis, réunion amicale aussi. Moi, je vous dirais de faire attention, si vous vous mettez en ménage, de bien voir si cette personne est fiable, si elle est vraiment, s'il y a vraiment de l'amour, s'il y a vraiment une complicité, voilà. Ouvrez les yeux. Alors, donc, avec l'oracle des nombres. Alors, un nombre qui vous fait écho, qui va ressortir, qui va peut-être vous parler. Une date de naissance, un lieu de vie, un numéro de porte, l'heure aussi, une heure précise. Alors, là, vous avez la liberté, avec le numéro 5. Alors, liberté, peut-être reprendre sa liberté. Ou garder sa liberté, aussi. Alors, le numéro 5, c'est un caméléon. Alors, ça vous dit, c'est pour vous l'occasion d'échapper à la routine. Vous avez probablement besoin d'un grand changement dans votre vie. Vous êtes en train de chercher à sortir de votre zone de confort en expérimentant quelque chose de nouveau. Changement de travail, changement de partenaire, envie de voyager, on l'a vu avec le voyage, ou de modifier votre système de valeurs, peur, croyance, culpabilité. N'hésitez plus. Ouvrez-vous aux changements afin de vous sentir davantage libre d'exprimer qui vous êtes véritablement. Ben, dis donc, c'est liberté, les versos. En plus, vous, les libertés, vous savez ce que c'est, avec le verso, iranus, tout ça. C'est le libre arbitre, c'est le libre tout. Donc, c'est pas mal. Et donc, avec les heures miroir, liberté d'expression, liberté, voilà, les versos, ils sont comme ça, indépendants, liberté. Allez, avec les heures miroir, s'il vous plaît, pour les versos, ascendant verso, luna en verso. Hop, là, tombé. L'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Voilà ce qu'on vous dit, et en dos, la deuxième vous dit le grand saut. Ben dis donc, là, il faut vraiment agir. Il est temps de faire un choix. Il a le choix. Restez fixe sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Voilà, vous avez l'aide de l'univers. Alors, n'hésitez pas à changer. S'il y a quelque chose à changer dans votre vie, n'hésitez pas. C'est le moment. Il y a une liberté à prendre. Faites attention à un amour. On ne sait jamais, parce qu'avec la sexualité, l'amour au milieu, bon, après, c'est vous qui voyez, c'est vous qui êtes seul juge de votre destinée. Voilà, écoutez, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager si cette guidance vous a parlé. Allez voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui peuvent compléter la guidance. D'ici là, on se retrouve mi-mai. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada